On commence tout de suite avec la première partie pour comprendre les choix technologiques pour la création d'un site. Un site internet est composé d'un ensemble structuré de pages web dont l'objectif est d'être visible sur internet. Il existe cinq différents types de sites internet. Les sites vitrines, cartes de visite, e-commerce, événementiel et institutionnel. Commençons par découvrir ce qu'est un site vitrine. L'objectif est de promouvoir l'activité commerciale et d'assurer une présence sur le web. Il présente l'entreprise, son offre et les contacts. Le graphisme choisi représente au mieux l'identité de l'entreprise. Voici deux exemples de sites vitrines avec d'une part le site ivoire et blanc qui est une boutique de robe de marie à Montpellier. On ne vend pas de robe de marie en ligne, c'est un site vitrine. On expose les modèles. Dans tous les cas, le client ou plutôt la cliente doit se déplacer en boutique physique. Autre exemple, avec le barbier de Saint-Agale à Laval. Idem, on présente les prestations mais en aucun cas on peut commander une tonte de barbe en ligne. Il faut se déplacer. Autre type de site internet, le site carte de visite. C'est une page unique qui comporte uniquement les informations nécessaires pour entrer en contact avec l'entreprise. La page se termine par pointel. On va prendre un exemple avec Axnet, c'est une agence de création de sites sur internet. On retrouve l'adresse internet, le compte Twitter, la page Google+, l'adresse postale. On continue avec le site de e-commerce. Il permet de vendre des produits et services en ligne hors des points de vente et à l'international. Les internautes peuvent commander et payer via le site. La création d'un site e-commerce est plus complexe que celle d'un site vitrine. On va regarder un exemple tout de suite avec le site d'Amazon et un site de vente en ligne de chaussures. Autre type de site, le site événementiel. Il est créé pour un événement et il permet de communiquer sur l'événement en temps réel. Ça implique la mise à jour régulière des informations. Un exemple qui devrait vous parler à tous, c'est Bordeaux Faites-Levin. Bordeaux Faites-Levin est un site événementiel. Et on termine avec le site institutionnel qui présente l'organisation. Alors l'organisation, ça peut être une association, une institution ou une entreprise. Ça vient donc présenter ses valeurs, mais il n'y a pas d'objectif commercial. Ça vise à renforcer l'image de l'organisation et à faciliter la mise en relation avec différents acteurs, comme la presse ou les actionnaires. Voici un exemple avec le site institutionnel du groupe Bouygues. Bouygues, ça rassemble Bouygues Télécoms, Bouygues Construction ou Bouygues Immobilier. Je viens de vous présenter les cinq catégories différentes de sites internet. Je vous rappelle qu'il y a le site vitrine, le site carte de visite, le site e-commerce, le site événementiel et le site institutionnel. Lors de la création d'un site internet, vous devez également vous intéresser à l'hébergement. L'hébergement, c'est le service qui consiste à stocker 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 l'ensemble des composants, c'est-à-dire les pages et le contenu du site internet. Il est réalisé sur un serveur qui est connecté à internet. Il existe deux types d'offres d'hébergement. D'abord, il y a les serveurs mutualisés, qui sont des serveurs qui sont partagés entre plusieurs clients. C'est peu cher, voire même gratuit. Il y a également le serveur dédié, qui est un serveur réservé à un seul client. Il est plus cher, mais il vous garantit une autonomie totale quant aux paramètres d'utilisation. On va s'intéresser plus précisément aussi à l'adresse internet. L'adresse internet est l'équivalent de l'adresse postale. Chaque page web est accessible par une URL. URL, ça veut dire Uniform Resource Locator. L'URL se compose d'un préfixe, vous connaissez tous, www, qui signifie World Wide Web. L'URL est également composée d'un nom de domaine, qui est lui-même composé d'une suite de caractère. Et enfin, une URL est composée d'une extension. On va s'intéresser plus précisément au nom de domaine. Le nom de domaine est le moyen technique de localisation et d'accès aux pages web. C'est le premier contact avec le visiteur. Ça saisit dans un navigateur web, comme Google, Firefox par exemple, permet à l'internaute d'accéder à la page web. Pour choisir votre nom de domaine, il faut respecter certaines règles. Tout d'abord, choisir un mot-clé représentant l'entreprise. Ensuite, il faut éviter la marque si elle n'est pas connue, et privilégier l'activité de l'entreprise et sa situation géographique. Il faut privilégier un mot court, rapide à saisir et facile à mémoriser. Il faut proscrire les tirés et ne pas utiliser ni d'accent ni de caractère spéciaux. Après avoir vérifié que le nom de domaine choisi n'est pas utilisé, il faut l'enregistrer auprès des organismes officiels, comme l'AFNIC et l'ICAN. Un nom de domaine est unique et est attribué au premier qui en fait la demande et qui est satisfait aux conditions d'attribution. Le nom de domaine n'étant pas protégé au titre de la propriété industrielle, il est également recommandé de l'enregistrer sous la forme d'une marque auprès de l'INPI. On va s'intéresser à présent à l'extension. Comment choisir une extension ? On peut soit cibler la clientèle d'un pays, et utiliser par exemple .fr pour la France, .IT pour l'Italie, .DE pour l'Allemagne, .EU pour l'Union Européenne. Ou alors viser une clientèle internationale, en utilisant par exemple le .com qui est adapté pour une activité commerciale à dimension internationale. Le .net qui est souvent choisi par défaut lorsqu'on ne peut pas récupérer l'extension .com qui est déjà prise par ceux qui ont créé un second site. Il y a le .org aussi qui existe, qui est choisi pour les associations, pour ou par les ONG, qui sont les organisations non gouvernementales. Ensuite, il y a des extensions descriptives ou sectorielles, comme par exemple le .bike, si vous ouvrez un site internet sur les vélos, le .maison ou le .bio. Il y a des extensions qui peuvent être géographiques, comme le .paris, le .berlin ou le .newyork. Il y a des extensions qui peuvent être propres à la marque, comme par exemple avec Leclerc, ou le .leclerc, ou le .tv pour les sites du groupe France Télévisions, par exemple france2.tv. Enfin, il faut définir la réalisation technique du site. Le site peut être réalisé soit en interne, soit en externe. Intéressons-nous tout d'abord à la réalisation en interne. Une des conditions primaires pour réaliser en interne la réalisation technique du site, c'est l'organisation qui doit disposer de ressources humaines formées et disponibles à la création d'une page. D'ailleurs, la création d'une page web est réalisée par le webmaster ou le webdesigner. On pourra également recourir à des outils de gestion de contenu, qu'on appelle des CMS. CMS, ça veut dire Content Management System. Et ces outils permettent de créer un site ou un blog en transposant automatiquement les textes en langage web, vous savez le langage HTML, et en proposant des structures et graphismes déjà prédéfinis, qu'on appelle des templates. Il est possible de personnaliser un site créé avec un outil CMS, à condition de maîtriser le langage informatique. Les CMS peuvent être gratuits comme par exemple WordPress, payants avec Joomla, ou encore spécialisés dans le commerce avec PrestaShop. Il existe également des CMS simplifiés, appelés éditeurs de sites, qui permettent de créer rapidement un site web en ligne, comme Weebly, Wix ou Jindo. L'entreprise peut également choisir de sous-traiter la création du site, par exemple si elle ne dispose pas de ressources humaines compétentes ou si le site qu'elle souhaite réaliser est trop complexe. Elle pourra donc sous-traiter la réservation du nom de domaine, l'hébergement ou la création du site.